Bonjour à tous, on va démarrer ce cours du DU de cardiologie pédiatrique et congénitale par des actualités et puis des choses peut-être nouvelles pour vous sur la recherche clinique et des essais thérapeutiques en cardiologie pédiatrique et congénitale. C'est un cours que j'ai préparé avec Amouda Abbassi qui est doctorant, post-doctorant dans mon équipe et qui a beaucoup travaillé en particulier sur les patient reported outcomes, on en parlera un petit peu et puis sur les essais médicamenteux dans notre population. On parlera un peu de la spécificité de la recherche clinique en pédiatrie, des difficultés d'inclusion dans notre spécialité avec les freins et les solutions, essayer de voir un peu comment on peut motiver les parents et les familles pour accepter de participer à un essai clinique, donner quelques exemples d'excès industriels pédiatriques, la place justement des patients reported outcomes et puis quelques exemples d'essais cliniques institutionnels. Les spécificités actuellement de cette thématique qui est la recherche clinique, c'est pour les enfants l'existence de ce qu'on appelle le plan d'investigation pédiatrique du médicament, de l'Agence européenne du médicament. L'Agence européenne du médicament, l'EMA, c'est l'équivalent de la FDA aux États-Unis. Et donc, en fait, comme on en a un petit peu déjà parlé dans les cours précédents, il y a une forme de retard, de discrimination à la population pédiatrique, à la population des patients qui ont des maladies rares en ce qui concerne les essais cliniques appliqués à cette population. Ce qui fait qu'on prescrit beaucoup hors AMM, hors d'autorisation de mis sur le marché, et que souvent, des vieilles molécules qu'on utilise au quotidien, comme les AVK par exemple, comme les IEC, n'ont pas eu d'essais cliniques de phase 1, de phase 2, de phase 3 chez les enfants ou dans des populations à risque. Et donc, l'Agence européenne du médicament a lancé un plan il y a une dizaine d'années pour promouvoir ces essais cliniques chez les enfants et dans les maladies rares de l'adulte, donc les cardiopathies congétales de l'adulte complexes, pour promouvoir ces essais cliniques. Et donc, c'est en général, quand on a un essai clinique adulte standard dans une population générale qui est terminée, on suggère au laboratoire de fournir à l'Agence européenne du médicament un plan pédiatrique pour le développement de cette molécule chez l'enfant, évidemment, s'il y a une indication. Souvent, on va être obligé chez les enfants d'utiliser les critères de jugement moins invasifs que ce qu'on va faire chez l'adulte. Et par exemple, en France, on a la nouvelle loi éthique qui s'appelle la loi Jardet, qui va préciser le volume de sang prélevé au maximum chez un enfant. Et puis, on va aussi effectuer des études de pharmacocinétique, pharmacodynamique, des études PKPD, qui vont être effectuées évidemment en fonction de l'âge, du poids et de la surface corporelle de l'enfant. Et donc, ça va être relativement difficile d'inclure des enfants dans des essais cliniques, mais il y a quand même quelques solutions. Il faut connaître les solutions, il faut connaître les blocages. Donc déjà, il faut savoir d'où on part. En général, la population est peu ou voire pas du tout éduquée en santé publique. Alors peut-être un petit peu plus maintenant grâce ou à cause du Covid, puisqu'il y a beaucoup d'éléments de santé publique qui tournent en boucle sur les réseaux et sur les chaînes d'information. Mais les populations, globalement, sont peu éduquées et encore moins en ce qui concerne les essais cliniques. Et donc, il y a beaucoup de préjugés sur la recherche clinique. Je ne veux pas que mon enfant soit un cobaye. Il y a des affaires qui ont été très médiatisées et qui font peur. Par exemple, l'affaire du Mediator ou l'affaire Biotrial. L'affaire Biotrial, c'est un essai clinique qui était en cours chez des adultes et qui a été géré par une société qui s'appelle Biotrial. Et donc, il y a eu un retard à la déclaration aux agences sanitaires d'effets indésirables, ce qui a fait grand bruit à l'époque et fait modifier un peu les process, d'ailleurs, de déclaration de pharmacovigilance. D'autres préjugés, comme les laboratoires pharmaceutiques sont motivés par les aspects financiers ou les médecins investigateurs sont achetés par les laboratoires. Donc ça, il faut à chaque fois savoir répondre à ces préjugés et ne pas les balayer d'un revers de main. En fait, aujourd'hui, il y a le Sunshine Agreement en France, qui est en fait une solution pour diminuer les conflits d'intérêts qu'il peut y avoir entre les médecins et les laboratoires pharmaceutiques. Déjà, il faut les déclarer tous. Ensuite, ça limite certaines expertises dans les agences sanitaires. Par exemple, si on est investigateur principal d'un essai clinique sur une molécule et qu'ensuite, cette molécule doit obtenir une fois l'essai clinique terminé l'accord de l'agence du médicament. Le médecin qui a été investigateur de cet essai clinique, même s'il n'a pas touché un centime du laboratoire pharmaceutique, il y a quand même une forme de conflit d'intérêts avec ce laboratoire et donc il ne pourra pas être expert auprès de l'agence du médicament pour faire un rapport avant l'autorisation de mise sur le marché. Il y a aussi dans le cadre de la limitation de ces conflits d'intérêts, ce qu'on appelle le contrat unique. Auparavant, pour faciliter les inclusions, les investigateurs principaux, qui sont souvent des chercheurs reconnus dans un domaine, pouvaient recevoir une forme de rémunération par les laboratoires pharmaceutiques de façon totalement légale, déclarée. Aujourd'hui, c'est toujours possible, mais on est quand même plutôt tenté de mettre cet argent sur des comptes qui sont à l'hôpital, en fait, sur des comptes de recherche, ce qui permet de n'avoir aucun conflit d'intérêts direct, en tout cas, entre le laboratoire et le médecin. Donc, ça, ce sont des processus qui sont un petit peu récents et qui visent à limiter les conflits d'intérêts avec les laboratoires. Et puis, le dernier préjugé, c'est qu'on ne connaît rien des effets secondaires des nouvelles drogues. Donc, ça, c'est quelque chose qui est peut-être l'argument le plus compliqué, mais en même temps, il est juste. Et donc, il faut savoir être totalement honnête avec les patients sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Alors, souvent, quand on fait un essai clinique chez un enfant, on ne part pas de zéro. Il y a eu au moins dix ans de recherche avant, au moins chez l'adulte, puis encore avant chez l'animal ou sur la cellule. Et donc, on ne part jamais de zéro quand on fait un essai clinique chez un enfant. Et donc, on est capable de répondre à ça. Comme je vous le disais hier sur le cours sur la qualité de vie, on est aussi dans une société qui parfois a tendance à mettre en opposition des différents types de médecine, les médecines médicamenteuses et puis les médecines adjuvantes ou certaines médecines alternatives. Adjuvantes, ça veut dire qu'on rajoute à la médecine classique des stratégies thérapeutiques. On en a parlé un petit peu hier, la sophrologie, l'hypnose. Ça ne va pas remplacer la médecine classique, mais ça va s'associer à la médecine classique. Par contre, les médecines alternatives, elles souhaitent remplacer les traitements prodigués par la médecine classique. Et donc, par exemple, on a des livres comme là, les enfants cobayes qui vont fustiger la recherche qu'il y a eu dans le cancer. Donc, il faut savoir quand même apporter des contre-arguments à ces auteurs ou à ces leaders d'opinion qui, pour moi, sont très dangereux. Le cancer de l'enfant dans les années 90, ça tuait 70 % des enfants. Aujourd'hui, 70 %, on peut même augmenter le chiffre. Enfin, sur les derniers articles, sur les grandes bases de données en cancérologie pédiatrique, on est près de 80-90 % d'enfants qui survivent après avoir eu un cancer. Et donc, pourtant, et ça, ça s'est fait grâce aux essais médicamenteux quand même. On peut être contre les essais médicamenteux de façon dogmatique, mais il n'y a aucune autre solution que d'arriver à ces chiffres de progrès en termes de mortalité. Et donc, pourtant, il y a certains médecins, certains patients, certaines associations qui vont rejeter ce concept et demander une médecine individualisée avec des techniques alternatives. Alors, il faut quand même savoir les écouter. Et je pense qu'une des solutions, c'est ce que je vous disais hier, c'est de proposer des techniques adjuvantes qui vont vous permettre aussi de répondre à ce souhait qu'ils ont les patients d'avoir une prise en charge peut-être plus, j'utiliserais le mot, holistique, donc globale, à la fois par des médicaments et par des techniques adjuvantes. Et donc, ces médecines, alors j'ai mis le mot alternatif, mais ces adjuvants qu'il faut utiliser, ce n'est pas incompatible. Donc, on en a déjà un petit peu parlé, mais on peut utiliser la sophrologie, on peut utiliser des programmes de réhabilitation avec des programmes qui vont, par exemple, mettre l'accent sur la prise en charge individuelle, l'éducation de santé mentale. Et puis, il y a aussi des techniques à Necker, l'étude Oscar, qui a évalué l'ostéopathie après une chirurgie cardiaque pour la prise en charge de la douleur sur un essai randomisé contrôlé. Donc, vous voyez même des grands centres qui sont des centres investigateurs d'essais médicamenteux, ce qui est le cas de notre service à Montpellier, de Boston ou de Necker. Finalement, on a choisi aussi, d'entrer dans ce domaine de la recherche clinique, qui nous est peut-être un peu moins familière, mais qui est d'augmenter le niveau de preuve dans les médecines adjuvantes. Et puis, malheureusement, il y a des choses qui font beaucoup plus de bruit que nos succès. Et c'est vrai que les affaires dont j'ai déjà un petit peu parlé, le Mediator, dont vous avez tous entendu parler, et l'affaire Biotrial, sont finalement des scandales sanitaires qui sont excessivement rares. On va en avoir une par dizaine d'années, par décennies. Et ça fait énormément de bruit et ça fait très, très peur aux populations. Et on parle encore une fois, et ça tourne en boucle dans les réseaux sociaux, ça tourne en boucle sur les chaînes d'information. On a malheureusement beaucoup plus d'informations sur ces affaires que sur tous les succès en recherche clinique qui sont, eux, quotidiens, qui font avancer jour après jour notre connaissance sur la médecine et surtout la prise en charge de nos patients. Donc, c'est vrai que ces réseaux sociaux, ça, c'est un élément qui est très important, ces réseaux sociaux. J'ai fait ce cours, j'ai préparé ce cours avant le Covid et j'ai très peur que le Covid ait finalement peut-être aggravé les choses. Alors, aggravé pour certains et puis peut-être renforcé la conviction qu'il faut faire de la recherche pour d'autres personnes du grand public puisqu'il y a eu quand même une vulgarisation de ce que c'est que la randomisation, etc., sur les chaînes télé. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve positif. Mais en tout cas, actuellement, vous allez avoir, même vous, probablement, plus de connaissances de l'image de gauche sur les réseaux sociaux que le réseau Orphanet des maladies rares qui va avoir son site Facebook avec des patients dont l'idée est plutôt de diffuser l'information de tout ce qui existe en recherche clinique pour des patients qui ont des maladies rares afin que n'importe qui sur le territoire français ou européen puisse avoir accès à des essais cliniques dans des maladies rares. Donc, vous voyez, on n'a pas que des choses négatives sur les réseaux sociaux, on a des choses très positives. Et moi, j'utilise, par exemple, les réseaux sociaux, des associations de patients pour promouvoir nos essais cliniques et faire en sorte que, justement, les patients soient au courant qu'il existe différents essais cliniques auxquels ils peuvent y participer. Moi, j'ai vraiment une vision qui est, si un patient n'est pas informé que cet essai clinique existe sur son territoire, donc pour nous, la France, je trouve qu'il est discriminé. Il a évidemment totalement le droit de ne pas participer. Son médecin a évidemment totalement le droit de ne pas avoir envie d'inclure ce patient dans cet essai clinique, mais je pense qu'il faut l'informer. Et il y a quand même tout un travail à faire sur cette information vis-à-vis des patients. En ce qui concerne les parents, ils sont souvent partagés, les parents, parce qu'il y a une culpabilité vis-à-vis de la maladie chronique de leur enfant. Ils ont l'impression que si on fait rentrer leur enfant dans un essai clinique, ça va procurer de nouvelles contraintes liées à cet essai. Parfois, on n'a pas d'avis consensuel entre les deux parents. Faire attention aussi, on a l'impression qu'en face de nous, on a des parents. En fait, non, on a deux parents avec leur histoire personnelle, avec leur crainte. Faire très attention à ce qu'il n'y ait pas un parent qui influence l'autre et vraiment recueillir l'avis des deux parents de façon très calme, très posée et les rassurer au maximum. Souvent, les parents, ils ont envie de dire oui au médecin référent. S'il est aussi l'investigateur d'un essai clinique, ils ont confiance en lui. Ils ont aussi peur de le décevoir s'ils ne lui disent non ou que la prise en charge de leur enfant soit moins bonne dans ce cas-là. Il faut vraiment les rassurer, laisser totalement libre de donner leur consentement. Il faut laisser une bonne période quand même pour qu'ils réfléchissent. Ça se fait en plusieurs étapes. C'est rarement urgent de faire rentrer un enfant dans un essai clinique. Ça peut l'être, mais c'est rarement urgent. Donc, laisser ce temps de réflexion aux parents. Il y a la première information qui est souvent un peu sommaire. On rend une note d'information qui est très détaillée. On revoit les parents parce que dans cette note d'information, il y a énormément de détails sur lesquels il va falloir revenir par point. Et donc, il faut prendre ce temps sur ce qu'on appelle le délai de réflexion. Alors, si on ne fait pas d'essais cliniques, on risque d'avoir un pays qui recule alors qu'il était leader dans beaucoup de domaines en médecine. Et c'est ce qui s'est passé il y a quelques années où, finalement, quand on voyait le registre européen des essais cliniques, la France était quand même dans les essais cliniques de phase 3 très en recul par rapport aux autres pays européens. Et donc, il y a vraiment tout un travail à faire qui a été commencé quand même. Ça commence par l'enseignement. C'est pourquoi on parle aujourd'hui avec vous de recherche. C'est qu'il est impératif de vous former à la recherche clinique parce que vous serez en première ligne au cours de votre formation initiale. et puis ensuite, une fois diplômé au cours de toute votre carrière, votre rôle sera aussi d'aller rechercher les essais cliniques qui peuvent exister pour vos patients, quitte à les faire traverser la France pour qu'ils soient inclus. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose sur lequel votre génération devra absolument travailler parce que du médecin généraliste ou sur-spécialiste de CHU, on doit tous être capables d'informer nos patients de l'existence d'un essai clinique. Il y a encore une fois une chance pour eux et une perte de chance de ne pas y participer dans certains cas, en particulier pour les innovations, les maladies rares. Si on n'inclut pas de patients dans les essais cliniques, on met cinq ans à répondre à une question, on met dix ans à faire rembourser par la sécurité sociale un nouveau dispositif, une valve. Donc, il faut vraiment savoir qu'il y a un enjeu qui est absolument majeur. Les hôpitaux publics français sont en grande partie financés par ce qu'on appelle les enveloppes de mission d'intérêt général. Et donc, la recherche en fait partie. C'est vrai que c'est une source de financement assez importante. Et donc, ça peut aussi, pour les hôpitaux, vous permettre de financer des postes d'attachés de recherche, des postes d'assistants, des postes divers et variés. Et ça, c'est vraiment une façon aussi de se sentir bien dans son hôpital. Alors, les solutions générales. La première chose, quand on a en face de soi quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que la recherche, en particulier médicamenteuse, c'est réexpliquer que ça se fait en plusieurs étapes, ça prend plusieurs années. Et il faut expliquer l'histoire du médicament concerné très rapidement. Vous avez les phases précliniques qui sont faites en général chez l'animal. Les résultats ont été positifs. On est donc passé à un essai clinique en population souvent adulte. Les résultats ont été positifs. On a beaucoup de données sur ces études adultes qu'on peut donner aux parents en termes d'effets indésirables, en termes de population qui a été testée, en termes de façon qu'on a eu de mener cet essai clinique, de résultats de cet essai clinique. Pourquoi cette molécule est arrivée sur le marché et pourquoi elle est maintenant remboursée par la sécurité sociale ? Et on leur explique tout simplement qu'à l'époque, on a voulu faire les études chez les adultes et qu'une fois que tous les éléments de sécurité et d'efficacité ont été démontrés chez l'adulte, il est maintenant temps de mener cette étude chez l'enfant. Et ça, les parents le comprennent très bien. La phase 1, on repart donc à zéro. La phase 1 chez l'enfant, on peut la faire chez un enfant sain ou chez un enfant guéri d'une maladie chronique qui est concernée par la molécule. Ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent en pédiatrie. C'est difficile de trouver des enfants totalement sains qui vont tester pour la première fois en phase 1 à une molécule pour mesurer les études des profils de pharmacocinétique et pharmacodynamique. Et donc, pour avoir des faux enfants sains, souvent on va prendre des enfants qui ont été concernés par le problème mais qui sont guéris. Je vais vous donner un exemple. Si on veut faire une phase 1 sur un nouvel anticoagulant, comme les AOD, les anticoagulants au re-direct, on peut par exemple prendre un adolescent qui a eu des AVK quand il était jeune pour une thrombose vénose profonde et qui n'a plus aucun traitement, qui n'a plus du tout de thrombose. Donc, il est sain, entre guillemets, il est guéri de sa pathologie, mais les parents sont concernés par la maladie puisqu'ils se sont rappelés que quand il était petit, il avait les AVK, il avait l'automesure de l'INR régulièrement et qu'à cette époque-là, lui n'a pas pu bénéficier de cette nouvelle molécule. Donc, il faut expliquer que dans ce cas-là, les risques sont quand même très faibles et que la question posée, c'est quelle est la dose à utiliser. En général, on commence chez les adolescents et on baisse progressivement en âge jusqu'au nourrisson. La phase 2, on a donc la dose connue issue de la phase 1 et cette fois-ci, la phase 2, c'est quelle est la tolérance du médicament. Donc, la phase 2, en général, c'est un patient qui, évidemment, a besoin de cette molécule et on va lui donner cette molécule, par exemple, sur une durée courte ou sur la fin d'un traitement. Je vais vous redonner encore un exemple. Vous avez un enfant qui a toujours une thrombose véneuse profonde, qui a été traité par éparine puis relais AVK pendant trois mois, traitement prévu de trois mois. Par exemple, vous pouvez vous dire le dernier mois, si tout va bien, au lieu de faire trois mois d'AVK, on va lui faire deux mois d'AVK et un mois de l'anticoagulant direct, ce qui peut nous permettre d'avoir une tolérance de ce médicament. C'est des exemples que je vous donne. Il y a évidemment plein de designs possibles. Et puis, une fois que cette dose est connue phase 1, que cette tolérance du médicament est connue phase 2, on passe à la phase 3. La phase 3, c'est évidemment la plus intéressante. C'est est-ce que ce médicament est efficace ? Et donc, l'efficacité, c'est souvent par l'intermédiaire d'essais randomisés contrôlés. En aveugle, si c'est possible, pas toujours. Ce n'est pas toujours possible. Si on reprend l'exemple des AVK versus AOD, ce n'est pas possible de faire de l'aveugle. Et donc, quelle est son efficacité ? Soit par rapport au traitement standard, soit par rapport au placebo. Évidemment, si c'est éthique de donner un placebo. En général, c'est par rapport au traitement standard, mais pas toujours. Et donc, quelle attitude avoir en tant qu'investigateur par rapport à ces éléments-là ? Il faut expliquer aux parents que les enfants étaient longtemps un peu défavorisés par rapport aux essais adultes et que tout ça, c'est sous l'impulsion des agences de santé, que ce soit à l'échelle européenne ou à l'échelle nationale. Il faut recueillir l'avis des deux parents sans aucune contrainte, leur laisser, comme je vous le disais, un temps de réflexion suffisant, ne pas minimiser les effets indésirables du médicament. Ça, c'est vraiment très important. Il ne faut pas que votre information orale soit en décalage avec la lecture de la note d'information papier. Ça, c'est quelque chose qu'on a souvent observé. Le médecin passe peu de temps sur les effets indésirables. Il est mal à l'aise pour en parler. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Il faut être parfaitement à l'aise pour parler des effets indésirables. Tous les médicaments ont un effet indésirable. Il suffit de reprendre la notice du paracétamol nourrisson que vous ouvrez et que vous montrez aux parents. Vous leur montrez la liste des effets indésirables et vous leur expliquez simplement qu'ils utilisent du paracétamol régulièrement pour leur enfant et qu'il y a eu des enfants qui sont rentrés dans des essais cliniques du paracétamol, la phase 1, la phase 2, la phase 3, pour aboutir à ce joli sirop qu'ils utilisent régulièrement. Et enfin, il faut être pragmatique. Il n'y a pas d'autre alternative que celle-ci. En tout cas, aujourd'hui, on n'en a pas trouvé d'autre. Pas d'autre solution que les essais cliniques pour tester une molécule. Il était important de montrer que les résultats ne sont parfois pas toujours ceux attendus. On peut tout à fait avoir des essais cliniques qui étaient positifs dans une population avec une efficacité, mais qui sont négatifs dans une autre population. Encore une fois, les anticoagulants directs chez l'adulte ont montré un certain degré d'efficacité et sont passés très rapidement sur le marché. Chez l'enfant, les anticoagulants au redirect ont du mal, même s'ils sont probablement mieux tolérés qu'en termes de qualité de vie par rapport aux contraintes des AVK, ils sont probablement mieux que les AVK sur ce domaine-là. En termes d'efficacité, comme les AVK chez l'enfant sont prescrits par des sur-spécialistes qui vont vérifier très régulièrement l'équilibre des INR qui vont prodiguer un programme d'éducation thérapeutique très structuré avec une prescription d'automesure de l'INR, des sessions collectives pour les éduquer, des numéros de téléphone 24-24 pour que les parents puissent appeler. Souvent, nos enfants sous AVK n'ont pas d'effet indésirable des médicaments et sont souvent avec des INR qui sont plutôt dans des très bonnes fourchettes. le TTR, ce qui traduit l'équilibre des INR chez l'enfant, est souvent bon, ce qui fait que montrer une efficacité meilleure que les AVK pour un AOD, c'est difficile. Mais on peut avoir, par exemple, un essai négatif pédiatrique en termes d'efficacité, mais finalement positif en termes de confort, de qualité de vie. Donc, il faut expliquer aussi à ces familles que les risques sont contrôlés, que les étapes de contrôle ont été effectuées. J'en ai un petit peu parlé, les agences européennes, les agences nationales, les comités d'éthique, les comités de recherche clinique, de centres d'investigation clinique dans les centres qui sont concernés. En pédiatrie, ce sont souvent des CHU qui sont promoteurs ou centres de recherche pour les médicaments chez l'enfant. Et puis enfin, la dernière étape, c'est le service où est menée l'étude. On ne forcera jamais un médecin à ouvrir une étude dans son service s'il ne souhaite pas, pour quelles que soient les raisons. Et donc là, je vous ai donné un exemple d'ordonnance chez un enfant qu'on va faire au quotidien. Vous allez avoir des médicaments, ce sont des médicaments tous hors AMM. Et donc, le Ciprol, qui est un propranolol, qui a une ATU, une autorisation temporaire d'utilisation. Donc, prescrire une ATU en France, c'est quelque chose de bien compliqué. Il faut être médecin thésé, il faut avoir une carte CPS, il faut la mettre dans un lecteur qui se connecte à l'agence des médicaments. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué. C'est un médicament qui vient de l'étranger et qui, dans une formulation particulière, n'existe pas en France. Il n'y a pas d'AMM, on pense, et donc va être donné sous une forme de sirop. Le Captopril, qui sont des gélules qu'on va devoir, des IEC qu'on va devoir parfois déconditionner pour les enfants les plus petits. Donc, le déconditionnement, c'est quelque chose que votre pharmacien va faire s'il le souhaite, il n'est absolument pas obligé de le faire. Donc, il va falloir trouver des pharmaciens qui acceptent de faire ça. Et puis, la Coumadine, qui est un AVK qu'on utilise, l'AVK qui est le plus communément utilisé chez les enfants qui ont besoin d'anticoagulation efficace. Et c'est aussi un médicament qui est hors AMM. Donc, vous voyez, ça, c'est une ordonnance type de cardiopédiatrie avec plusieurs médicaments qui ne sont pas disponibles de façon rapide par des patients et qui ne sont pas prescrits de façon simple par des médecins. Donc, tout ça, ça peut avoir un impact sur la mauvaise observance des patients. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est véritablement une discrimination de la pédiatrie. Il faut maintenir le lien de confiance. Idéalement, c'est vrai que je pense que quand le pédiatre référent est aussi l'investigateur, c'est quelque chose de fondamental et qui va garantir les inclusions des patients et cette relation de confiance qu'il peut y avoir. Sinon, on peut faire des consultations en binôme. L'investigateur peut venir en consultation avec le pédiatre référent. C'est aussi une solution qui marche plutôt bien. Et encore une fois, le pédiatre peut suspendre à tout moment l'essai clinique et la famille aussi. Et si l'enfant change d'avis, il faut avoir son assentiment oral pour participer à l'étude, s'il a l'âge de le donner. Et donc, si un enfant de 8 ou 10 ans était d'accord oralement, puisque l'enfant ne va pas signer, c'est ses parents qui signent au consentement, et qu'au cours de l'étude, à plusieurs reprises, vous constatez qu'il n'adhère plus, il faut arrêter, même si les parents sont toujours d'accord. Cette situation est assez rare, mais ça peut arriver. On peut aussi faire rencontrer, organiser une rencontre entre plusieurs familles. La famille à qui vous proposez l'étude est une famille qui a déjà participé. C'est quelque chose que moi, j'utilise assez fréquemment et qui est assez utile pour, encore une fois, rassurer les patients, maintenir un lien de confiance. Et donc, pas beaucoup d'études sur les raisons qui motivent les parents à faire participer leur enfant à une étude. Il y a eu souvent des enquêtes qui ont été faites, par exemple, aux États-Unis. Les motivations montrent que les parents vont faire participer leur enfant à un essai clinique s'il est directement concerné. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans la cancérologie. Ou quand cet essai clinique va améliorer la qualité de vie des autres enfants. C'est-à-dire quand cet essai clinique leur parle. Les freins, là, dans cette enquête américaine de l'American Academy de pédiatrie, 73% étaient intéressés, mais 68% n'ont jamais été approchés pour participer à un essai clinique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a quand même tout un travail d'information à faire auprès des populations pour leur expliquer ce qu'est un essai clinique, d'une part, et surtout, à quel essai clinique ils peuvent participer pour ceux qui sont concernés. Leurs freins, c'est aussi les freins, évidemment, les effets secondaires éventuels. Et quand on demande aux parents comment ils souhaitent être informés des essais cliniques, ils disent en consultation, par les amis ou par la famille, mais pas par les réseaux sociaux ni la publicité. Alors, c'était 2015. Est-ce que c'est quelque chose qui a changé ? En tout cas, je pense qu'il faut faire attention aux réseaux sociaux. Il n'y a aucune publicité possible en France, c'est illégal. Les réseaux sociaux, c'est possible. Nous, on utilise les réseaux sociaux, soit des sociétés savantes, soit des associations de patients qui sont très aidantes et qui vont vulgariser souvent nos essais cliniques par des petites vidéos. Les erreurs à ne pas commettre, c'est recueillir de façon téléphonique ou par courrier le consentement d'un parent absent. Il faut vraiment l'avoir en face de soi. Avec le développement de la téléconsultation, c'est tout à fait une possibilité, si le comité d'éthique a validé cela, que le consentement soit recueilli en téléconsultation. Donc, la signature d'un seul parent n'est pas légale dans les essais médicamenteux. Il faut faire attention. La résidence d'un enfant chez un parent ne veut pas dire que l'autre parent ait déchu de son autorité parentale. Faites très attention à ça. Nous, quand on n'a qu'un seul parent qui signe sur un essai médicamenteux, moi, je demande de voir le jugement du juge pour enfant, du juge aux affaires familiales, pour être certain que l'autre parent ait été déchu de son autorité parentale, ce qui ne m'est jamais arrivé. Il peut y avoir des conflits entre les parents qui font qu'un signe et l'autre n'est même pas au courant. Il ne faut absolument pas rentrer dans ce genre de situation conflictuelle et il vaut mieux ne pas inclure le patient. Donc, il faut impérativement aussi informer et impliquer les autres praticiens en charge de l'enfant. On a des patients qui ont des maladies cardiaques, mais qui peuvent avoir d'autres pathologies, être suivis par d'autres spécialistes. Il faut impérativement les informer et puis surtout informer le médecin traitant. Moi, j'appelle assez facilement le médecin traitant au téléphone pour lui expliquer l'étude et lui proposer même de revoir les parents s'il y a une inquiétude et de revoir ensuite le patient. Et puis surtout, il faut toujours recueillir l'avis de l'enfant. Je vous ai dit, c'est un assentiment oral. L'enfant est mineur, il ne signe pas de consentement écrit, mais il doit donner son assentiment pour participer à l'étude quand il a l'âge de donner l'assentiment, évidemment. Donc, si on fait un processus pour bien faire de la recherche clinique, il faut prendre son temps, il faut donner une information complète, loyale en plusieurs temps si c'est possible. Il ne faut pas mettre de pression sur la famille, il faut obtenir un oui franc. Être honnête, ne pas minimiser les risques. Remettre la note d'information aux deux parents, informer l'enfant et lui demander oralement son assentiment. Laissez un temps de réflexion à la famille de façon adaptée à la situation. Il n'y a pas de délai légal sur ce temps de réflexion. Revoir tout le monde pour répondre aux questions et prendre à nouveau son temps pour répondre à ces questions. Recueillir la signature des deux parents et enfin recueillir l'assentiment de l'enfant selon l'âge. Quand ce sont des essais industriels médicamenteux un peu complexes, une solution est de prévoir un temps à part de votre travail pour effectuer toutes ces étapes. Si vous faites de la recherche au milieu de votre consultation habituelle, vous avez intérêt soit d'être très bon, de bien maîtriser les processus, soit que ce soit une étude assez facile. Si c'est une étude médicamenteuse un peu complexe, je vous conseille vraiment de prévoir un temps à part pour toutes ces étapes. Et donc, les freins sont aussi parfois du côté de l'investigateur. On a, certains d'entre nous, une formation incomplète en recherche clinique. Les processus parfois sont compliqués. Il y a une responsabilité importante de l'investigateur principal. C'est lui qui est totalement responsable de tout ce qui se passe depuis l'entrée du patient dans l'hôpital pour être inclus dans l'essai clinique jusqu'au parcours du médicament entre la pharmacie et votre service. Il est vraiment responsable de tout. Ça fait beaucoup d'énergie aussi pour un médecin, pour peu de patients à inclure. En pédiatrie, on va rarement inclure beaucoup de patients dans des essais médicamenteux. Là, je parle des essais médicamenteux. Et puis, on a tous une charge clinique assez lourde. Et donc, tous ces éléments-là expliquent qu'on peut avoir parfois une difficulté soi-même à rentrer dans cette recherche. Moi, j'aurais un avis contre ça. J'ai été dans cette situation quand j'étais jeune, d'avoir une formation incomplète, de trouver ça compliqué et d'être déçu d'inclure un seul malade ou d'avoir une charge clinique très lourde. Mais je me suis rendu compte avec le temps que ça participait aussi à ma formation de médecin. C'est-à-dire que quand vous faites de la recherche, si c'est une recherche que vous faites vous-même, déjà, vous êtes obligé d'aller très, très loin dans les concepts de création d'une idée et de lever des fonds dans le cadre d'appels à projets pour que cette idée soit garantie d'un succès par la levée de fonds. Sinon, vous ne pouvez pas faire de recherche sans levée de fonds. Et quand c'est une recherche qui vient des autres, où vous êtes un investigateur qui est là pour inclure des patients, et bien finalement, les réunions auxquelles vous allez participer avec les autres organisateurs de cette recherche et la lecture du manuscrit du protocole de recherche va actualiser vos connaissances sur un domaine. Et donc ça, c'est vraiment une façon de se former de façon continue à un haut niveau en général. La bibliographie qui va être faite va être très, très exhaustive. Les personnes qui sont comités scientifiques de ces protocoles de recherche sont souvent des experts dans le domaine, des experts internationaux, ce qu'on appelle les steering committees. Et c'est vrai que participer à la recherche, ce n'est pas qu'inclure. C'est aussi en amont tout un temps de très intéressant, très riche intellectuellement, et en aval, une fois que vous avez les résultats, si vous avez beaucoup inclus, vous pouvez aussi participer à la valorisation scientifique de ces résultats, soit en parlant dans des congrès, soit en participant à la rédaction des articles. Donc, c'est vraiment, il faut se dire que faire de la recherche, c'est un, pour nos patients, et deux, aussi pour notre propre formation scientifique. Donc, les solutions, il y en a beaucoup en tant qu'investigateur, en tant que jeune médecin ou même médecin plus âgé. Il n'y a pas d'âge pour commencer à faire de la recherche. On peut se faire aider des réseaux. Donc, pour la pédiatrie, il y a un réseau en France qui est le réseau des CIC pédiatriques, centres d'investigation clinique, qui a un maillage sur le territoire français. Et ils peuvent être, si vous rentrez dans ce réseau, déjà vous informer de l'existence des essais cliniques et puis participer à votre formation aussi. L'expérience des autres centres d'investigateur, ça, c'est quelque chose qui est très utile. Moi, j'ai commencé comme ça, en appelant les cardiopédiatres plus expérimentés que moi pour avoir leur avis sur le fait que c'était une bonne idée ou non de m'investir dans tel ou tel essai clinique. Vous formez par des formations agréées qui maintenant existent de plus en plus. Vous avez des diplômes universitaires en recherche, vous avez des masters. Et puis, pour ceux qui ont moins de temps, vous avez des formations en ligne aux bonnes pratiques cliniques vraiment qui sont très intéressantes et que je vous conseille fortement. Alors, dans ces formations, il y a le niveau 1, vraiment qui est le niveau qui va simplement vous donner un peu la réglementation sur la recherche, le rôle d'investigateur. Ce n'est pas la partie la plus intéressante, mais elle est obligatoire pour pouvoir être investigateur. Mais après, vous avez d'autres formations qui existent et qui sont en ligne. Une solution, c'est motiver ses collègues quand on travaille à plusieurs pour être investigateur en nombre, au sein d'une même équipe. Même si au final, vous allez peut-être inclure sur un groupe de cinq ou six médecins qu'un ou deux patients, ça va donner aussi une dynamique de groupe assez intéressante. Vous allez participer à plusieurs réunions d'informations sur l'étude en question. Il faut aussi vous engager auprès du promoteur que pour un nombre minimal et réaliste d'inclusion, ça ne sert à rien de dire que vous allez inclure 20 patients si au final, ça sera un. Moi, j'avoue qu'à chaque fois qu'un promoteur industriel me contacte, je lui dis, je vais réussir à t'en inclure au moins un ou deux. Je m'engage pour des nombres très réduits. Parfois, je fais plus. Je fais rarement moins que un, mais il m'est arrivé de n'inclure qu'un seul enfant dans une étude. Et enfin, le contrat unique. Tout le monde n'est pas pour, mais moi, je pense que c'est quelque chose de bien parce que ce contrat unique, c'est donc l'argent du promoteur, donc du laboratoire pharmaceutique, qui va aller sur un compte recherche de votre institution et qui va, une fois payé, évidemment, tout ce qui concerne la recherche, comme c'est en général plutôt des déréminérations, des budgets qui sont plutôt confortables, ça va vous dégager des financements pour, si vous poulez plusieurs essais cliniques, recruter des attachés de recherche, recruter des assistants, des médecins, tout en limitant quand même les conflits d'intérêts puisque vous n'aurez pas touché un centime du laboratoire. Donc, c'est vrai que quand on voit ces essais cliniques médicaux, en pédiatrie, fisant dans beaucoup trop de situations, et puis, en tant que médecin, on doit être acteur et participer aux essais thérapeutiques, à notre mesure, on ne peut pas tous s'impliquer de la même façon, évidemment, mais ne serait-ce qu'informer nos patients de l'existence d'essais cliniques qui peut les concerner. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, de le minimum en tant que médecin. Et puis, il y a des soutiens probablement à chercher pour encore améliorer les choses. Il y a les sociétés savantes qui nous aident de plus en plus. Les réseaux de soins qui sont sous-structurés, nous, on a quand même un beau réseau qui s'appelle le réseau M3C, Malformation Cardiaque Congénitale Complexe, qui a un maillage sur quatre centres de référence en France et une vingtaine de centres de compétences, va aussi avoir ce rôle-là de diffuser cette information sur l'existence des essais cliniques. Si vous allez sur le site de Necker, vous avez l'existence des essais cliniques qui sont en cours. Les réseaux des CIC, j'en ai parlé, les associations de patients, peut-être d'autres solutions. Et donc, comment il faut faire ? Il faut se former, il faut promouvoir, il faut communiquer, comme j'en ai un petit peu parlé. Donc, ça, c'est une étude qu'avait fait Amouda Abassi qui travaille chez moi sur la motivation des parents pour accepter que leur enfant participe à un essai clinique. C'était son mémoire de master. Donc, il avait envoyé des questionnaires pour savoir pourquoi les parents participaient. Et donc, la population CIP, c'était la population qui était dans le service de pédiatrie au moment où il était en stage chez nous. Donc, il avait pu faire une quarantaine d'enquêtes sur des enfants qui étaient inclus dans des essais cliniques. Et donc, comme on a un service, moi, je m'occupe du département de pédiatrie, il n'y a pas que la carte de pédiatrie dans notre département. Il y a toutes les surspécialités. Il y avait 12 études qui étaient en cancérologie pédiatrique, 9, non, pardon, 12 études qui étaient hors oncopédiatrie, 9 qui étaient en oncopédiatrie, 10 qui étaient des études très physiopathologiques et 8 études qui étaient observationnelles. Et donc, les motivations à participer à ces essais cliniques dépendaient un petit peu en fonction du type d'études. Donc, par exemple, quand c'était l'oncopédiatrie, on le voit ici, c'est comme l'enquête américaine, 44% participaient parce qu'ils voyaient un bénéfice individuel. Quand c'était physiopathologique, donc c'est des études avec probablement moins de contraintes. Physiopathologique, c'est par exemple, nous, on fait beaucoup d'études sur les tests d'effort. Il y avait un bénéfice collectif. Voilà, donc vous voyez un petit peu en fonction du type d'études, les parents étaient et avaient des motivations qui étaient différentes. Il avait observé que la relation médecin-parent basée sur la confiance contribuait véritablement au processus de décision, surtout dans les essais médicamenteux. il avait fait un zoom sur la cancérologie pédiatrique qui est quand même en pédiatrie la spécialité qui inclut le plus d'enfants dans des essais médicamenteux. Et donc, si on revient à la cardiopédiatrie, je vais vous donner quelques exemples d'essais cliniques qui ont été menés récemment et puis voir un peu sur quelles indications il faut avancer. Je vais vous donner des exemples et puis on va réfléchir un petit peu aux solutions apportées essai par essai. Donc, un essai industriel sur le Valsartan. Chez l'adulte, le Valsartan va être utilisé dans l'hypertension artérielle, dans l'insuffisance cardiaque. Et chez l'enfant, il y a eu deux essais thérapeutiques qui ont proposé deux doses. Et dans le Vidal, il y avait deux doses proposées qui étaient quand même très différentes. Et donc, l'Agence européenne du médicament a vu ça et a dit non, ça n'est pas possible, on doit trancher. Et donc, on doit réaliser un autre essai clinique pour déterminer la bonne dose en sachant qu'il y avait déjà une AMM. C'était vraiment une demande au laboratoire qui était un petit peu particulière. Et donc, la question, c'était quel design et quel patient. Et donc, le laboratoire a décidé, comme ils savent très bien qu'incrure des patients dans des essais cliniques, c'est très compliqué. Ils ont décidé de faire un design avec deux périodes. La première période en double aveugle où il y avait tout simplement quelle était la bonne dose entre les deux proposées, dose faible à 0,5 mg kg et dose élevée à 4 mg kg. Et donc, ensuite, une fois qu'on avait répondu à cette question relativement simple, il s'était dit, on n'est même pas certain que la bonne dose soit celle-ci la bonne dose. Là, on répond à l'agence du médicament, mais la bonne dose, elle est peut-être au milieu. Et donc, ils se sont dit, on va repartir sur, une fois qu'on aura l'enfant inclus, comme on n'aura pas beaucoup d'enfants inclus, on va garder ce même patient et on va passer en phase qu'on appelle en ouvert, c'est-à-dire on n'est plus en aveugle, open label, la période 2, où là, on va repartir à une dose connue prescrite par le médecin de 1 mg kg, on va faire une titration 2, puis 3, puis 4, et on va mesurer les pressions artérielles pour titrer la bonne dose. Donc, vous voyez, c'est comme si on avait deux études en une et ça, ce sont des designs qui sont acceptés par les agences du médicament européen ou national, par les comités d'éthique également et par les assurances parce qu'on sait très bien qu'en pédiatrie, c'est difficile de mener deux essais cliniques différents et qu'on n'aura jamais autant de patients pour pouvoir répondre à ces questions. Donc, dès qu'on a trouvé un patient qui rentre dans les indications de cet essai clinique, on le garde et on lui fait subir entre guillemets deux phases. Donc là, c'était quand même très lourd parce qu'il y avait une première phase qui était, si je me rappelle bien, de quelques mois, 42 jours, et une deuxième phase, si je me souviens bien, qui était de presque un an. Donc, vous voyez, c'est quand même un enfant qui va être dans un essai clinique pendant un an. Comme c'est de la pédiatrie et que le médicament va donc être donné dans une solution buvable pour éviter d'avoir à déconditionner des gélules, on va souvent leur donner des questionnaires de goût pour vérifier que ce médicament peut ensuite être commercialisé. On va utiliser du matériel adapté à la pédiatrie. Le critère de jugement principal, c'est la pression artérielle. Il est hors de question chez un enfant de faire quoi que ce soit d'invasif. Donc, ce sera une pression artérielle en brassard. Vous savez très bien que chez un enfant, la pression en brassard, c'est compliqué. Et donc, on l'a validé avec une bonne sensibilité, une bonne reproductibilité. Et donc, et surtout, dans tous les centres participant à cet essai clinique, va être envoyé le même matériel pour mesurer nos critères de jugement principal, ce qui est le minimum requis. D'autres essais cliniques, j'en ai un petit peu parlé, les anticoagulants directs, les AOD. Et donc, il y a une AMM chez l'adulte, vous connaissez, la prévention des flébites, après fracture du col du fémur, la WC, etc. Et donc, chez l'enfant, on avait jusqu'à ces essais cliniques des AOD, des recommandations d'experts sur le traitement de la thrombose vénose profonde qui allaient depuis l'aspirine, les AVK, jusqu'à l'héparine, des durées très différentes. Donc, il y avait quand même un papier qui a été fait par l'équipe de Monaguel qui reprend quand même pas mal les choses, mais qui n'est qu'un papier qui est une recommandation d'experts, même s'il est très bien écrit. et donc, il fallait trouver une solution pour mener un essai clinique où le bras contrôle était issu de recommandations d'experts et puis de savoir aussi si on utilisait ces molécules uniquement en dérivation dans la suite logique de l'AMM de l'adulte, c'est-à-dire les flébites, les fractures du col, de l'ABC, ou si on trouvait des indications qui étaient vraiment purement pédiatriques. Voilà. Et donc, les AVK en pédiatrie, même si on a des programmes d'éducation qui sont robustes, comme je vous l'ai dit, et qui améliorent la qualité de vie des patients et améliorent l'autonomie des patients et avec les automesures du lénaire, on peut avoir des surdosages et des complications et donc, les laboratoires, en particulier, le premier a été pour le Rivaroxaban, ont mené des premiers essais cliniques, phase 1, phase 2, phase 3, sur les AOD, chez l'enfant. Le Rivaroxaban, vous savez, c'est un inhibiteur direct du facteur 10A qui se prend en une prise par jour, qui ne nécessite pas d'HBPM au préalable, qui est éliminé essentiellement par le foie et un peu par le rein, qui n'a pas besoin de surveillance biologique et qui n'a pas besoin de mesures diététiques particulières. Et donc, c'est le programme Einstein qui s'est développé en France sur les dernières années, qui est terminé et qui a déployé la phase 1, la phase 2, la phase 3 pour tester ces molécules chez les enfants. Et donc là, je vous ai mis le design qui existait chez l'adulte, qui a abouti à l'AMM dont on a parlé, prévention des événements thromboemboliques veineux avant une chirurgie programmée de hanches et de genoux, prévention des ADC embolies systémiques sur FA novalulaire et traitement des thromboses veineuses profondes et prévention des récidives sous forme de TVP ou d'embolies pulmonaires. Vous imaginez bien que là, si on doit faire un essai clinique chez l'enfant, on ne va plus du tout avoir les mêmes populations. L'AFA, ça n'existe quasiment pas. La prothèse de hanches, non plus. Les AVC, c'est exceptionnel, ça peut arriver quand même. La thrombose veineuse profonde, on en a, mais ce sont souvent des populations particulières. On ne peut pas de flébites parce qu'on fume chez un enfant. Donc, vous voyez, c'est une population différente. Il va falloir, enfin, il l'a fallu puisque cette étude est terminée, trouver une population, un critère de jugement et un design dans cette étude. Donc, ce qui a été proposé, c'est un plan qui a duré une dizaine d'années quand même, où on a commencé par les phases 1 chez les adolescents, puis on a baissé en âge. Vous voyez à gauche, 12 ans, 18 ans, puis 6 ans, 12 ans, puis 2 ans, 6 ans, puis 6 mois, 2 ans. Et une fois que chaque strat était terminée dans les phases, on passait à la phase 2. Donc, dès que la phase 1, 12 ans, 18 ans était terminée, on passait à la phase 2, 12 ans, 18 ans, etc. Et puis ensuite, on passait à la phase 3. Donc, tout ça, ça a duré, je ne rentrerai pas dans les détails, sur une dizaine d'années. Et ça a abouti, l'année dernière, à la publication de cet essai clinique phase 3 dans le Lancet Hématologie, où la France, donc l'équipe de Necker et mon équipe à Montpellier, a été particulièrement bien représentée, puisqu'on a inclus beaucoup d'enfants en France dans cet essai clinique. c'était beaucoup de travail parce que l'anticoagulation, vous imaginez bien que ça se manipule de façon très précautionneuse. Et là où on était déçus, c'est que dans cette étude, les patients inclus étaient des patients qui avaient globalement des thromboses véneuses profondes. On n'a inclus absolument aucun patient à le laboratoire, parce que c'est lui qui a choisi son design, ce n'est pas nous, n'a pas inclus de patients avec des cardiopathies congénitales, par exemple, comme ça peut être le cas dans nos indications sur les ADK. Et puis enfin, l'essai industriel plus récent Panorama, c'est une étude qui va évaluer l'entresto dans l'insuffisance cardiaque, donc une étude interventionnelle bénicamenteuse. Là encore, on se dit l'insuffisance cardiaque de l'enfant, c'est finalement très fréquent au départ chez les nourrissons qui ont un chinte, mais dès qu'on a corrigé le chinte, il n'y a plus d'insuffisance cardiaque, donc pour eux, ce n'est probablement pas du tout une indication. Restent quelques patients qui ont des cardiopathies très sévères, mini-ventriculaires, rarement en insuffisance cardiaque chez l'enfant, ça peut arriver, et puis des cardiomyopathies de type dilaté, hypokinétique, des maladies métaboliques, etc., ou des troubles d'urine qui ont entraîné des cardiomyopathies. Donc c'est peut-être sur ce troisième axe-là finalement qu'on va avoir le plus grand volume de patients, et donc évidemment le laboratoire a plutôt sélectionné ces patients-là pour rentrer dans cette étude, et donc encore une fois, comme ce sont des patients rares, particulièrement malades en plus, le laboratoire a décidé de pouler la phase 2 et la phase 3. J'ai trouvé un malade pour la phase 2, et donc je le garde et ensuite j'enchaîne sur une phase 3, ce qui peut parfois être très difficile à expliquer aux patients ou même aux investigateurs. Donc voilà, je ne vais pas revenir sur le détail de cette étude, mais donc c'était en plusieurs parties et c'était l'entresto versus l'aida d'april, une étude qui est terminée et dont on attend les résultats prochainement. Donc voilà un peu comment le laboratoire vous présente au début les designs. Des fois, il nous faut pas mal de temps pour comprendre. Il y a des titrations de doses dans la première partie, puis après, il y a la deuxième partie où vous allez faire vraiment une étude d'efficacité. Voilà, donc c'est des designs qui peuvent être un petit peu compliqués. Là encore, c'est une étude sur une année. Donc un enfant peut participer à l'étude s'il le souhaite évidemment, ainsi que sa famille pendant 52 semaines. Si on sort des critères de jugement robustes dont on a parlé, il y a aussi maintenant les autres critères de jugement un peu plus subjectifs, mais moi je pense qu'ils sont quand même un peu objectifs. C'est les Patient Reported Outcomes qui sont de plus en plus utilisés dans les essais thérapeutiques. On en a parlé hier sur le cours sur la qualité de vie. Là, c'est une diapositive que je trouve assez didactique qui vous explique, alors c'est sur l'HTAP, ce que c'est que finalement l'évaluation d'un patient qui a une HTAP. À gauche, vous avez la physiopathologie de la maladie, donc la maladie vasculaire pulmonaire. Puis après, vous avez la maladie sous son versant hémodynamique, donc là, c'est le cathétérisme cardiaque. Puis après, vous avez la maladie sous son versant clinique et donc les symptômes à l'effort, par exemple. Puis après, vous avez son retentissement fonctionnel, comme le test de marche ou la VO2. Puis après, vous avez son retentissement dans le domaine de la qualité de vie, donc c'est ce qu'on appelle la qualité de vie liée à la santé. Et puis enfin, vous avez la survie ou la mortalité. Donc, quand vous faites un essai clinique et que vous voulez tester une intervention, que ce soit de la sophrologie, de la réhabilitation cardiaque, un médicament ou un cathétérisme cardiaque ou un programme de greffe dans l'HTAP, vous avez le choix de choisir comme critère de jugement principal un de ces un ou plusieurs de ces six éléments. Si c'est plusieurs, ça s'appelle un critère composite. Et donc, le choix, il va falloir le justifier. Et donc, il n'y a pas de bon choix en fait finalement. La survie, c'est majeur. Si on améliore la survie par un médicament, c'est extraordinaire. Sauf que montrer une amélioration de la survie, c'est très difficile. Ça peut être parfois très long sur une maladie qui va se dégrader sur plusieurs années. Donc, si on prend l'exemple de l'HTAP, prendre la survie, ça peut être difficile. Sauf si ce sont des HTAP particulièrement sévères. Mais les comités d'éthique vont parfois ne pas apprécier qu'on fasse participer des patients relativement sévères dans des essais cliniques. Donc, vous voyez, il faut trouver le juste équilibre. Pour l'HTAP, vous avez tout ce panel de critères de jugement que vous pouvez utiliser dans un essai clinique. J'ai pris l'exemple de l'HTAP, mais ça se décline dans toutes les maladies. Et donc, les patients reported outcomes sont donc tous ces éléments qui sont à la fois la qualité de vie, mais aussi le retentissement fonctionnel de la maladie. Moi, c'est mon axe de recherche. Vous avez vu la VO2, la qualité de vie sont des éléments importants et je pense qu'on peut les utiliser sans problème dans les essais médicamenteux aussi. Donc là, vous me demandiez hier quels sont les questionnaires qu'on peut utiliser. Je vous en montre un là, qui est le kit screen. C'est un questionnaire validé en Europe qui est très complet. Il y a 52 questions dix dimensions. Donc là, si vous voulez avoir vraiment un reflet très large de la qualité de vie dans le bien-être physique, c'est une dimension. Cinq questions. Cinq items, ça veut dire cinq questions. Dans le bien-être psychique, six questions. Dans les humeurs et les émotions, sept questions. Dans la perception de soi, cinq questions. Dans l'autonomie, cinq questions. Dans la relation aux parents et à la vie au domicile, six questions. L'environnement social et les amis, six questions. L'environnement scolaire, six questions. L'intégration sociale avec le harcèlement, c'est quelque chose de très important. Trois questions. J'insiste sur cet élément-là qui n'est pas toujours dans tous les questions de qualité de vie. Le handicap, la maladie, c'est malheureusement une des sources de harcèlement en milieu scolaire. Des patients dont on s'occupe, c'est quelque chose dont tout le monde n'est pas conscient. Et donc, voilà, dans les échelles de qualité de vie, vous pouvez évaluer ça. Et puis enfin, les ressources financières, on en a parlé hier. Les ressources financières sont un des éléments qui vont influencer la qualité de vie. Donc, vous voyez, il y a dix dimensions. Alors, c'est long à remplir. Mais voilà, ça, c'est un questionnaire validé, large, et qui va être très informatif sur les échelles de qualité de vie. Vous avez aussi le même questionnaire pour les parents. Donc là, je vous ai mis un exemple de questionnaire parent du Kids Screen aussi pour des parents d'enfants de 8 à 18 ans. Les parents ne vont pas voir la qualité de vie de la même façon que l'enfant. Alors, personne ne dit juste ou ne dit faux. C'est une vision différente de la qualité de vie. Moi, dans mes travaux, j'ai quand même constaté qu'entre le père, la mère et l'enfant, si on corrélait la qualité de vie évaluée par ses questionnaires à des choses comme la VO2, par exemple, la mère était plus fiable, le coefficient de corrélation entre un questionnaire de qualité de vie rempli par une mère et la vraie VO2 sans qu'évidemment la mère n'ait eu connaissance du résultat de la VO2 était plus fiable. C'est la même chose pour les AVK. Quand on corrèle le questionnaire de qualité de vie d'un enfant sous AVK rempli par la mère à une variable telle que le temps d'équilibre de millionnaire, la mère aussi va être plus fine dans son évaluation, plus fine, ça veut dire que le coefficient de corrélation est meilleur pour la mère remplie. Donc voilà, c'est vrai que si vous souhaitez recueillir la vie de l'enfance qui est indispensable il faut faire remplir l'enfant. Si vous faites un essai clinique sur quelque chose qui veut mesurer l'efficacité, peut-être que là il faut prendre les parents et peut-être qu'il faut prendre le parent qui s'occupe peut-être le plus de l'enfant et c'est peut-être pour ça aussi que ce sont dans les maladies chroniques de l'enfant les mères qui arrivent à mieux discriminer. On a parlé un petit peu aussi d'un autre questionnaire. Lui par contre il est beaucoup plus court. Moi je l'utilise beaucoup et en recherche mais surtout dans la vraie vie le Petscale c'est un questionnaire qui lui ne comporte que quatre dimensions qui tient en une page vous voyez ici. Il y a aussi la dimension physique il y a les sentiments il y a les relations avec les autres et il y a l'école. Il y a beaucoup moins de questions que dans le précédent mais il est très fiable et on vient de le valider récemment avec des validations psychométriques psychométriques qui est tout à fait acceptable. Les patients reported outcomes dans les essais thérapeutiques sont de plus en plus fréquents. Maintenant tous les essais médicamenteux ils sont en critère de jugement secondaire avec des auto-questionnaires et des questionnaires par an. Parfois ils peuvent être dans des questionnaires de jugement principaux et puis peut-être qu'il faut réfléchir maintenant à des scores composites qui vont comporter plusieurs critères de jugement et qui vont éventuellement intégrer la qualité de vie. Quand est-ce qu'on va utiliser les patients reported outcomes dans les critères de jugement principaux dans des essais cliniques ? Tout simplement dans les essais cliniques où la question n'est plus à la mortalité et même presque plus à la morbidité. C'est pour ça que je reviens toujours sur mon même exemple. Les enfants sous AVK avec coagule check versus ceux qui sont sous AVK avec INR au laboratoire. Probablement que comme l'éducation thérapeutique prodiguée à ces patients quel que soit le groupe elle est d'un bon niveau et fort heureusement d'ailleurs on aura finalement des temps d'équilibre de l'INR et des effets indésirables liés aux anticohélents qui seront respectivement bons pour le TTR et faibles pour les effets indésirables et donc la question n'est plus à la morbidité on n'a plus de décès probablement presque plus de décès d'enfants sous AVK en raison des AVK et donc il faut mesurer l'efficacité d'un nouveau dispositif là par exemple le coagule check et le dispositif d'automesure par des critères qui seront autres et moi je pense que la qualité de vie c'est quelque chose qui est très utile et donc on a étudié ceci avec Fanny Bajol à Necker et on a montré effectivement l'amélioration de la qualité de vie par ces dispositifs et puis sinon quand la qualité de vie est corrélée à un critère clinique de morbid mortalité c'est ce qu'on appelle les surrogate outcomes en recherche clinique c'est-à-dire qu'on sait que la VO2 est un critère qui chez l'adulte est un facteur de morbid mortalité chez l'enfant cardiaque non parce que encore une fois chez l'enfant on a des taux de mortalité qui sont très faibles et donc comme cette VO2 est un critère de morbid mortalité de façon globale il est intéressant de voir si c'est corrélé à la qualité de vie et oui effectivement chez l'adulte comme chez l'enfant le test d'effort cardio-respiratoire et donc l'aptitude physique à la VO2 maximale à la VO2 max est corrélé à la dimension physique au score global de la qualité de vie et encore plus à la dimension physique de la qualité de vie et donc pour le je reviens du coup mes diapositifs sont un peu dans un mauvais ordre je suis désolé je reviens sur l'exemple des anticoagulants vous avez à gauche un enfant qui est en surveillance INR au moins 2 à 4 fois par mois avec le laboratoire à droite vous avez le programme d'éducation thérapeutique et le coagule check qui est fait par l'enfant à la maison nous on pense que l'enfant de droite va mieux que l'enfant de gauche c'est une hypothèse de recherche et pour le démontrer on fait une évaluation tout simplement de sa qualité de vie c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure et puis d'autres exemples où il n'est pas question de parler de mort du mortalité par exemple la transition on en a parlé un petit peu hier sur les innovations qui peuvent y avoir aujourd'hui dans notre spécialité l'adolescence à partir de 13-15 ans jusqu'à l'âge de 23-25 ans ça constitue une parce que notre spécialité c'est bien structurel avec des patients qui arrivent avec des problématiques médicales qui auraient pu être transférer du patient entre l'âge pédiatrique et l'âge adulte c'est donc de l'éducation thérapeutique donc si vous voulez démontrer à vos instances que votre programme de transition est efficace vous n'allez pas utiliser évidemment la morbid mortalité parce que la mortalité c'est pas la question et la morbidité avant de démontrer qu'il y a une efficacité probablement qu'elle y ait il va falloir attendre que votre patient de 13 ans il ait 30 ou 40 ans pour voir s'il est moins morbide donc vous voyez ça met trop de temps donc une des solutions c'est d'utiliser des patients reported outcomes et donc par exemple des échelles de qualité de vie ou des échelles d'activité physique si vous faites une promotion d'activité physique dans votre programme de transition ou de parcours patient des échelles de parcours patient est-ce que le parcours patient est bien respecté ou est-ce qu'il n'est pas respecté enfin voilà etc mais il faut trouver un critère de jugement qui soit adapté à l'intervention que vous avez mise en place et donc nous évidemment comme on adore la qualité de vie on a utilisé dans cet essai randomisé contrôlé donc on va montrer les résultats très prochainement un groupe qui a été éduqué un groupe qui n'a pas été éduqué ils ont été évidemment randomisés et on a utilisé la qualité de vie comme critère de jugement principal et donc je crois que c'est le dernier exemple que je vais vous montrer on a discuté dans le cours d'hier de la problématique du déconditionnement chez les congénitaux adultes et que ce déconditionnement physique était un risque un sur-risque cardiovasculaire majeur ça c'est quelque chose qui est démontré ça a un impact négatif sur leur VO2 qui elle-même est directement lié à leur qualité de vie et donc voilà le ministère de la santé va vous demander de tester une intervention précoce pour limiter l'ampleur de ce problème vous avez un problème de santé publique qui est la morbidité cardiovasculaire dans une population qui devient conséquente les congénitaux adultes vous savez que c'est en pleine explosion démographique grâce au progrès de la pédiatrie et ce sur-risque cardiovasculaire qu'on constate à la troisième quatrième ou cinquième décennie il faut donc éventuellement le prévenir et donc le ministère de la santé pour le prévenir vous finance une intervention précoce et donc qu'est-ce que vous allez faire quelle intervention quel design quel critère de jugement principal quel critère de jugement secondaire quel NSN quel centre investigateur quel budget quelle source de financement donc là c'est les questions que je vous pose et puis vous pouvez sur le chat ou prendre la parole le but c'est vraiment d'imaginer qu'on crée un programme à partir de de cette question que le ministère de la santé vous pose ils sont prêts à financer voilà ils vous disent on va vous donner 500 000 euros pour répondre à cette question et donc qu'est-ce que vous faites donc le nombre de sujets nécessaires c'est le NSN je vais vous poser les questions donc déjà commencer par 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 l'intervention qu'est-ce que vous imaginez comme intervention qui puisse avoir un effet préventif sur la surmorbidité morbidité cardiovasculaire à l'âge adulte chez les congénitaux on est que dans le domaine des congénitaux qu'est-ce que vous imaginez comme intervention avant l'apparition de ce problème pour prévenir ce problème qu'est-ce que vous imaginez je vous laisse parler là alors vous n'avez pas d'idée qui est cardiologue parmi vous donc on peut tester un programme de réhabilitation effectivement et donc ce sont des populations qui sont qui sont relativement jeunes ceux à qui vous puisque le le projet c'est c'est de de prévenir l'apparition de ce déconditionnement à l'âge adulte donc vous imaginez que vous allez avoir des jeunes pour tester cette intervention on peut alors réfléchir à un programme de réadaptation qui soit adapté à ces jeunes l'autre proposition c'est de mettre en place un nouveau parcours de soins pourquoi pas bien sûr c'est-à-dire vous imaginez que le patient a un peu échappé à un parcours de soins optimal et que donc il arrive tardivement dans le système de soins à la fois avec de l'insuffisance cardiaque ou des troubles du rythme déconditionnés et donc peut-être que si vous mettez un parcours de soins plus optimal à un âge plus jeune vous éviterez ça alors c'est parcours de soins mais évidemment il faudra rajouter de l'éducation thérapeutique et la promotion de l'activité physique c'est une autre façon de faire il y en a un qui teste un programme de réadaptation l'autre qui teste un programme de transition finalement c'est peut-être l'association des deux qu'il faut faire c'est ce qu'on a fait au final on a associé un programme de réhabilitation très classique comme on le ferait en cardiologie adulte dans l'insuffisance cardiaque je vous rappelle que la réhabilitation c'est finalement presque le médicament le plus efficace dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque de l'adulte avec des niveaux de preuves qui sont très élevés ça se trouve on l'oublie on prescrit très facilement des médicaments mais on prescrit moins facilement de la réhabilitation la réhabilitation c'est très efficace dans l'insuffisance cardiaque de l'adulte donc chez le jeune vous pouvez faire les deux vous faites un programme de réadaptation et puis vous rajoutez l'éducation thérapeutique pour maintenir ce parcours de soins donc vous avez fusionné le programme de transition à un programme de réhabilitation et c'est ce qu'on a appelé nous Cali-Réhab c'est le programme qu'on a inventé et donc la subtilité de ces patients c'est que s'ils sont jeunes ils ne vont pas vouloir aller trois semaines dans un centre de réhabilitation du post-infarctus de l'adulte et donc vous imaginez bien qu'il va falloir leur trouver un programme un peu plus moderne et donc c'est pour ça qu'on a créé un programme où il y avait beaucoup de domiciles avec des professeurs d'activité physique adaptée qui allaient au domicile et moins de séjour à l'hôpital c'est un programme mixte donc le design quel design d'études maintenant qu'on a déterminé l'intervention vous allez mettre en place décider le design c'est le schéma de l'étude pour démontrer que votre programme de réhabilitation est efficace comment vous allez faire est-ce que c'est une phase 1 une phase 2 une phase 3 déjà vous êtes dans quoi là vous êtes dans quel type d'études si vous avez compris à peu près tout ce que je vous ai dit on veut connaître la dose de l'intervention on veut connaître les effets indésirables de cette intervention on veut connaître l'efficacité de cette intervention on veut connaître l'efficacité exactement c'est une phase 3 alors on aurait pu se dire je ne connais pas du tout le type d'intervention donc je teste juste l'intervention elle-même comme une phase 1 sauf qu'il y a quand même suffisamment de littérature pour la réhabilitation on n'est pas les premiers et il y a même de la littérature pour les programmes mixtes domicile et hôpital ça c'est déjà publié donc phase 1 non phase 2 est-ce que c'est dangereux est-ce qu'il faut mesurer les effets indésirables de la réhabilitation ça peut se justifier on est dans une population nouvelle des enfants des jeunes adultes avec cardiopathie congénitale ça pourrait ça pourrait se justifier de tester un nouveau modèle et de voir un peu juste ce modèle sa tolérance entre guillemets nous on a décidé qu'on partait directement en phase 3 parce que encore une fois en regardant la littérature on n'est pas les premiers il y a eu quelques programmes de réhabilitation qui ont été faits sur la phase 2 sur des enfants ou sur des jeunes adultes donc on est parti dans une phase 3 d'efficacité mais encore une fois ça peut se critiquer on aurait pu faire une l'équivalent de ce qu'on appelle une phase 2 si ce n'est pas un médicament donc on a fait un essai randomisé contrôlé est-ce qu'on peut être en aveugle vous imaginez bien que non on ne peut pas être en aveugle et le bras contrôle qu'est-ce qu'on lui donne le bras contrôle c'est ça qui est intéressant donc le bras qui est randomisé réhabilitation il a le programme qu'on a appelé Calirehab mais le bras contrôle qu'est-ce que vous mettez dans le bras contrôle ça c'est très intéressant le bras contrôle on l'oublie toujours et c'est pour son lui qui va vous permettre de répondre à votre question puisque c'est l'écart au bras contrôle dans votre critère de jugement principal qui va déterminer l'efficacité ou pas donc il y a quelqu'un qui dit des conseils d'activité physique d'autres qui disent information de base sur la nécessité d'activité physique sans intervention spécifique et un troisième qui dit patient avec un parcours classique vous avez tous raison on aurait pu faire tout ça certains chercheurs disent ça n'est pas bien de laisser un bras contrôle dans la nature sans rien faire c'est-à-dire l'option 3 parcours classique ces chercheurs disent il faut que ce bras contrôle vous le contrôliez vous le contrôliez par une intervention qui est certes pas votre intervention Calirehab de réhabilitation cardiaque mais qui est quand même une intervention structurée qui sera la même pour tout le monde pour ne pas que ça parte dans tous les sens donc ça se justifie aussi de faire ça nous on a décidé pour des raisons de logistique tout simplement qu'on allait faire un parcours classique et on allait laisser le cardiopédiatre habituel ou le cardiologue adulte habituel donner les conseils qu'il donnait d'habitude comme c'est randomisé finalement on part du principe que tout va être dilué grâce à la ces biais vont être dilués grâce à la randomisation donc on a décidé mais c'est peut-être une erreur de ne pas contrôler notre bras contrôle par ce que vous proposiez c'est-à-dire des informations de base sur la nécessité d'activité physique comme on le fait tous plus ou moins ces conseils de base on s'est dit c'est le parcours standard standard of care du patient mais je pense qu'on est tous très différents dans cette information de base donc on peut nous critiquer sur ce point-là peut-on mettre en contrôle les patients ayant refusé de participer à l'intervention ? non en fait s'il refuse l'intervention c'est qu'il refuse l'essai clinique donc ça dépend de ta question c'est-à-dire est-ce que c'est avant la randomisation qu'il y a un refus dans ce cas-là ils sortent de l'étude c'est-à-dire en fait ils ne veulent plus du tout ou est-ce qu'ils ont été randomisés dans l'intervention puis finalement ils ne veulent plus cette intervention ils abandonnent ça c'est comme dans les essais cliniques de ce type-là c'est ce qu'on appelle un essai clinique en intention de traiter donc finalement il est dans son bras intervention mais il n'a pas eu l'intervention c'est un peu comme dans la vraie vie quand on prescrit un médicament et que le patient ne prend pas ce médicament voilà c'est ce qu'on appelle une étude en intention de traiter mais les statisticiens ont le moyen de faire ce que tu proposes c'est-à-dire de mettre le patient dans le bras contrôle pour voir ce qui se passe effectivement quel critère de jugement principal bon ben là il y a plusieurs possibilités encore une fois qu'est-ce que vous mettriez comme critère de jugement principal dans cette étude c'est-à-dire vraiment l'élément majeur qui détermine la réponse à votre question c'est-à-dire en quoi cette intervention de réhabilitation mixte est efficace qu'est-ce que vous prenez comme critère de jugement il y a plusieurs réponses donc vous mettez la VO2 ou la qualité de vie ou les deux voilà ben en fait c'est ça c'est-à-dire que c'est les deux plus importants on a choisi qualité de vie pas parce qu'on adore ça mais parce que en regardant la littérature faire monter la VO2 c'est pas facile du tout et que notre programme étant holistique on agit sur la santé mentale sur la santé physique sur l'éducation thérapeutique sur le parcours patient on s'était dit que la qualité de vie avait probablement une vision plus large que la VO2 elle-même voilà et quand on a regardé les augmentations de VO2 dans les autres études elles sont très faibles 5, 6, 7 millilitres kilomètres ce qui n'est vraiment pas beaucoup et puis surtout nous on a pris un risque c'est de revoir le patient un an après l'intervention vous voyez donc il est inclus il fait son intervention qui dure 12 semaines et puis un an après son inclusion on le revoit il a eu le temps de se déconditionner entre la fin des trois premiers mois et le bilan à un an donc on s'est dit que la qualité de vie était probablement mieux dans ce type de design mais encore une fois la VO2 évidemment c'est très important alors d'autres suggèrent la morbidité donc là la morbidité c'est encore plus difficile parce qu'un ado ou un jeune adulte qui rentre dans un programme de réhabilitation aujourd'hui il a très peu de morbidité c'est-à-dire que la majorité sont en YHA1 quelques-uns en deux heureusement d'ailleurs finalement la cardiologie congénitale aujourd'hui pédiatrique et jeunes congénitaux ça n'est pas du tout le profil phénotypique des adultes dont certains d'entre vous vous occupez et donc et donc ces patients vont en majorité globalement très bien je vous ai montré hier les résultats de VO2 en particulier qui sont quand même excellents dans cette population 90% de VO2 normal et donc et donc la morbidité c'est plus compliqué et donc effectivement si on veut voir la morbidité il faut l'avoir à plus long terme et donc si on fait du plus long terme ça veut dire que ça coûte beaucoup plus cher puisque c'est une étude qui va de cohorte qui va durer sur 10 ans par exemple voilà mais évidemment c'est très intéressant de regarder la morbidité quels critères de jugement secondaire vous allez prendre c'est peut-être là qu'il faut mettre des critères de morbidité le poids hypertension artérielle la masse grasse la NYCHA évidemment les troubles du rythme etc donc c'est là qu'on verra si nos critères de jugement secondaire la VO2 si on a mis la qualité de vie en principal on va mettre la VO2 en secondaire la santé mentale enfin etc parcours patient tout ce que vous avez suggéré seront mis dans les critères de jugement secondaire donc comment faire le nombre de sujets nécessaires alors ça je vais vous montrer je pense que je le montre ici voilà le calcul d'un nombre de sujets nécessaires se fait sur le critère de jugement principal il doit être effectivement le reflet de la réalité soit sur une pré-étude soit basé sur la littérature et donc en fait c'est une différence attendue sur votre critère de jugement principal donc la qualité de vie une différence minime c'est 0 à 5% une différence de plus de 10% c'est très rare mais c'est vraiment quelque chose de magnifique 10% d'augmentation de qualité de vie ça peut vous paraître trivial mais c'est quelque chose de significatif et donc on a choisi nous de couper la poire en deux et de choisir une différence attendue de 7% l'écart type il vous faut absolument l'écart type de votre variable de critère de jugement principal donc soit vous avez votre propre base à vous dans une pré-étude soit vous avez des publications similaires et donc on a regardé on a publié sur le sujet donc on a nos propres écarts types l'écart type d'un score de qualité de vie utilisé avec le Petscale dans cette population c'est 13,5 je vous rappelle que c'est un score sur 100 et donc vous imaginez qu'on parte de 80 et bien on imagine c'est ça notre hypothèse qu'on va monter à 87 grâce à ce programme de réhabilitation plus ou moins 13,5 d'écart type vous allez comparer deux moyennes 80 et 87 avec 13,5 d'écart type et donc vous allez induire une probabilité de vous tromper dans cette hypothèse là la probabilité de vous tromper dans un sens c'est le risque de première espèce c'est le risque alpha qui est à 5% c'est-à-dire j'ai 5% de chance de voir de malchance de constater une différence en fait alors que c'est simplement le fruit du hasard et 95% de chance de montrer une différence qui existe vraiment si on devait reproduire sans arrêt cet essai clinique sur d'autres populations sur d'autres échantillons j'aurai toujours les mêmes résultats donc ça c'est le risque de première espèce donc la probabilité de voir une différence qui est due au hasard donc on veut maximum 5% et puis le risque de bêta de deuxième espèce c'est l'inverse c'est le risque de passer à côté d'une différence qui existe et donc là on va entre 10 et on est un peu plus souple sur ce risque bêta 10 à 20% et puis vous rajoutez aussi tous les perdus de vue parce que vous avez plein de patients qui sortent des essais cliniques pour des raisons diverses et variées une hospitalisation un retrait de consentement un vrai perdu de vue cas déménagé etc. et donc ces patients-là il faut quand même prendre au moins 10 à 20% dans des essais cliniques de ce type-là pour calculer votre nombre de sujets nécessaires donc si vous voulez vous amuser vous allez sur Biostat TGV donc on a pris donc on n'a pas pris 4 heures on a pris 70 de scores moyens de qualité de vie chez nos patients donc on a attendu dans notre hypothèse une différence de 7 points donc 70-77 on a mis l'écart-type à 13,5 on a mis le risque alpha à 0,05 le risque bêta à 20% donc ça fait 0,8 ce qui veut dire que si vous comparez deux moyennes l'échantillon nécessaire est de 118 59 dans chaque groupe donc je vous rappelle qu'en statistique plus vous pariez sur une différence élevée moins vous avez besoin de sujets nécessaires donc là on prend un risque parce qu'on veut une bonne différence 7 points c'est quand même quelque chose d'assez significatif en qualité de vie et donc voilà ça fait 118 vous rajoutez à la louche 20% de perdu de vue et de sortie d'études de retrait de consentement etc vous arrivez à un échantillon de 140-150 pour ce type d'études donc on a fait le NSN le nom de sujet nécessaire quel centre investigateur comment vous allez choisir les centres qui vont participer à ce type d'études donc vous allez choisir les centres déjà sur les centres qui s'occupent de la population concernée les centres qui ont des chercheurs formés en recherche clinique ou en tout cas qui sont prêts à se former en passant les BPC tout ce que je vous expliquais au début et puis des centres qui auront la possibilité de développer cette intervention soit ils l'ont déjà en partie ou complètement et c'est parfait soit ils ne l'ont pas il va falloir réfléchir comment déployer cette intervention chez eux donc nous on a déployé cette étude-là puisqu'on parle de cette étude-là sur le réseau français M3C on a ouvert les portes à tout le monde et ceux qui ont répondu positivement et qui étaient majoritaires ont pu participer alors ce qui est très intéressant c'est que dans cette étude il n'y a pas que des CHU il y a aussi des cliniques privées puis surtout il y a des cabinets et des médicaux privés puisque finalement il n'y a pas de risque ce n'est pas un médicament il n'y a pas besoin d'une structure hospitalière et donc on a des cardiologues dans des cliniques privées qui sont investigateurs qui sont formés au BPC et qui ont été déclarés comme investigateurs qui peuvent inclure des patients et ensuite référer ce patient s'il est randomisé dans le bras réhabilitation à un centre de réhabilitation qui a développé le programme de recherche quel budget donc ça on s'aide des lycées des directeurs des recherches pour nous aider à faire ce panel de financement possible pour cette étude c'est pour le cas donc trouver des financements c'est de l'argent public pour cette étude-là c'est ce qu'on appelle les PHRC les programmes hospitaliers de recherche clinique en France vous avez aussi des financeurs privés qui peuvent exister les laboratoires peuvent tout à fait financer ou les assurances peuvent financer ce genre d'études les associations de patients nous ont aussi aidés les filières maladies rares en France on a une filière maladies rares qui s'appelle cardiogène qui regroupe toutes les maladies rares cardiaques les cardiopathies congénitales les cardiomyopathies d'origine héréditaire et les troubles du rythme d'origine génétique donc ces trois groupes et donc la filière cardiogène aussi a des sources de financement et puis enfin les sociétés savantes elles nous ont beaucoup financé la société française de cardio et surtout la fédération française de cardiologie vous savez que la fédération française de cardiologie elle est c'est une société qui regroupe des fonds pour promouvoir la recherche dans un axe très santé publique et prévention donc là on était vraiment dans le spectre donc il faut pour trouver des financements essayer de trouver des financeurs qui sont intéressés évidemment par la thématique qu'on développe et donc voilà donc si vraiment cette étude vous intéresse on a publié le study design on a fini les inclusions très vite encore une fois ce sont des études qui plaisent beaucoup aux patients et aux investigateurs et on incluait tout simplement les patients qui étaient déconditionnés avec une méo de max à moins de 80% et un seuil à moins de 55% avec un programme qui était à la fois à la maison vous voyez les petites maisons bleues pendant 3 mois 12 semaines et de temps en temps ils venaient une journée en centre pour se réhabiliter donc voilà j'ai terminé de vous parler de la recherche clinique j'espère que ce cours vous a plu que ça vous a donné envie de faire de la recherche que vous allez pour les plus jeunes d'entre vous vous former en recherche dans des masters dans des thèses dans des DU et puis pour les plus vieux d'entre vous moi j'ai beaucoup de médecins dans mon équipe qui nous ont suivis pour faire de la recherche et qui au départ n'étaient pas formés des praticiens hospitaliers des médecins aussi comme je vous ai dit dans des cliniques ou dans des cabinets médicaux qui étaient dans la dernière partie de leur carrière et qui avaient envie de faire de la recherche on les a accompagnés on les a formés il y a énormément de choses qu'on peut faire donc encore une fois vraiment vous avez compris mon message la recherche clinique c'est vraiment un élément majeur de notre spécialité de notre métier et c'est ce qui va probablement améliorer encore plus après l'ère des améliorations de la chirurgie de l'anesthésie du cathéterisme interventionnel et du prénatal qui sont quand même les quatre grands axes de notre spécialité sur les dix ou vingt dernières années je pense que maintenant on est dans l'ère de l'amélioration de la qualité de vie par la recherche clinique donc je peux répondre à toutes vos questions si vous le souhaitez ok ok Sous-titrage FR ?